Direction la Côte d'Ivoire. Guy Cahue, j'avais toutes les raisons d'eux suivre Lord Bagbo, Maurice Kaku Guy Cahue, est conduit dans sa quête pour la présidence du PDC-RDA, a partagé sa déception lors d'une rencontre à Kokodi Abidjan le 11 décembre 2023. Il a exprimé ses regrets devant le manque de reconnaissance de son dévouement envers le parti, soulignant avoir eu de multiples opportunités de le quitter, mais a choisi de rester fidèle à la cause du PDCI. Selon le professeur de cardiologie, le comité électoral du PDCI l'a informé du rejet de sa candidature lors d'une rencontre élargie au comité de conciliation et de médiation, qui s'est tenu le 3 décembre dernier. Le motif évoqué est le contrôle judiciaire auquel il était soumis. Selon ces organes, le parti ne pouvait prendre le risque de le maintenir comme candidat à la présidence. Ce que de nombreux observateurs et le concerné lui-même interprètent comme un abandon en plein vol d'un camarade de parti qui a consacré toute sa carrière politique à promouvoir et à renforcer le mouvement. Par « solidarité ethnique », lors de son poignant discours, le vice-président et secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-RDA, a rappelé les fondements de son engagement politique. Celui-ci, a-t-il souligné, ne résulte ni d'une position sociale ni d'un héritage, mais d'une décision mûrement réfléchie, en pleine crise des événements du debier et en tenant compte du « rôle prépondérant » joué par les populations du Grand Ouest de notre pays dans la création et l'émergence du PDC-RDA. « Mon engagement au PDC-RDA n'a pas été conjoncturel, il est structurel et j'ai été pendant quatre années, de 1979 à 1983, président national du Mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, mais si, section particulière et pépinière du PDC-RDA, a rappelé Guy Cahoué. L'homme politique a partagé des épisodes douloureux de son parcours, notamment des actes de violence subis lors du boycott actif de 1995. Il a également évoqué des incendies criminels en 2000, tant sur sa voiture que sur sa résidence à Gagnoa, soulignant la ténacité de sa conviction malgré ses épreuves. « En 2000, j'avais toutes les raisons, comme bien de cadre de ma région, de suivre le président Laurent Gbagbo par solidarité ethnique et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, » a déclaré l'ancien ministre de la Santé. Quitter les marécages des relents ethniques Le plus proche collaborateur de Bédié a aussi rappelé son combat en 2018 contre la dissolution du PDC-RDA dans le cadre du parti unifié RHDP, soulignant qu'il l'avait mené pour respecter le testament politique laissé par Félix Oufoué-Boigny. En dépit de cette « injustice » et du « manque de solidarité » de ses camarades du parti, Gikahui a toutefois refusé d'être un « bouc émissaire » pour certaines personnes au sein du parti et a assuré les militants que le « Gikahui capitaine Courage » est le même, même s'il n'est pas président du PDC-RDA aujourd'hui. « En mémoire des présidents Félix Oufoué-Boigny et Henri Conan Bédié et pour les sacrifices que j'ai consentis pour le parti depuis bientôt 50 années, je ne saisirai pas la justice pour l'injustice qui m'est faite. Je reste et demeure PDC-RDA. L'implosion ne passera pas par moi. « Mais pour ce faire, nous devons quitter les marécages des relents ethniques, de la jalousie, de la méchanceté, de la haine et du manque de solidarité pour gagner les berges de l'humanisme, de la fraternité, de la solidarité, du respect de l'autre et de la reconnaissance », a conclu le député de Gagnoa. Sous-titrage ST' 501